Glissade, chute, les aéroports sont des environnements à risque, pas seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les employés. Vous êtes conscient de cela, Pierrick Boyer. Bonjour, vous êtes président et cofondateur de ROC. Vous développez une solution pour l'automatisation de la gestion des bagages et du fret en aéroport. L'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Ça intéresse tous les voyageurs. En ce moment, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de voyageurs, mais dès que le trafic aérien va reprendre, on va tous chercher nos bagages. Est-ce qu'il y a vraiment le moyen de faciliter la distribution des bagages dans les aéroports ? Évidemment. Aujourd'hui, il y a déjà une partie du process qui est automatisée sous les terminaux pour rediriger les bagages au bon endroit, jusqu'à la sortie du centre de tri bagage. Et à partir de là, tout est manuel. C'est encore manuel ? C'est manuel jusqu'au pied de l'avion. C'est là où nous, on prend le relais grâce à notre système pour automatiser aussi bien le chargement et le déchargement des containers ou des bagages en vrac, le transport via des véhicules autonomes jusqu'à l'avion et vice versa. Ça va accélérer la redistribution des bagages ? L'objectif, ce n'est pas forcément de l'accélérer parce que le bagage n'est pas sur le chemin critique aujourd'hui dans ce qu'on appelle le demi-tour avion, qui est la suite des opérations entre le moment où l'avion atterrit et redécolle. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de fiabiliser. On n'ira pas plus vite que des humains, mais on fiabilise et on évite les erreurs liées au fait que ces gens font des tâches qui sont répétitives sous un stress important. Vous êtes en phase de développement ou vous êtes déjà en opérationnel et commercialisé ? Non, tout à fait. Aujourd'hui, on est en phase de développement, en phase de prototypage. On est en train de démarrer notre troisième prototype et le but, c'est de démarrer des tests en aéroport dès cet été grâce à deux partenariats qu'on a pu obtenir très récemment. À Paris ? Dans des grands aéroports européens. Dans des grands aéroports européens. Je sens que la concurrence est dedans. Vous ne voulez pas me donner le nom. C'est très concurrentiel, ce secteur-là ou pas, entre les aéroports ? Alors, on est dans les premiers au monde aujourd'hui à proposer ce type de solution d'automatisation. Maintenant, il y a des concurrents qui sont en train aussi de développer leur système. Aujourd'hui, on peut les compter sur les doigts d'une main, mais on sent que c'est en train de bouger. Il y a des gens qui sont en train d'arriver. Donc, on a aussi un objectif d'aller vite pour prendre une part de marché important. Mais conception française ? Tout à fait. Fabrication française ? Oui. Aujourd'hui, on fabrique en France. Alors, il y a des composants électroniques. Il n'y a que clients qui ne seront pas français, si j'ai compris. Les clients seront dans le monde entier, forcément. Par nature, on vise les plus gros aéroports. Et donc, assez vite, on va se tourner vers le reste de l'Europe et puis du monde. Vous avez créé cette entreprise, donc, il y a deux ans, deux ans maintenant ? Mai 2018. Mai 2018. Alors, on a maturé l'idée depuis fin 2017 déjà. Vous veniez d'où ? Mon associé, William Lambert, est ingénieur super-héros. Il a une grosse expérience en robotique mobile et dans des environnements normés sécuritaires. Donc, c'est de cette expérience-là qu'est venue l'idée. De mon côté, moi, j'ai plus un parcours en management sur la gestion de projets, de solutions, de supervision. Donc, c'est là où on est assez complémentaires puisque, au-delà de l'aspect technique du développement du véhicule, il y a une partie gestion de flotte qu'on va apporter, supervision. Et donc, nos expériences permettent d'avoir une vision vraiment 360 de cette solution-là. Vous avez été aidé au moment de votre création d'entreprise, soutenu, accompagné ? Oui. Alors, assez tôt dans le projet, on a été accéléré par l'école polytechnique sur 2018. Et depuis, on est aussi accompagné par BPI, par différents partenaires financiers ou opérationnels qui nous apportent du support certain et notamment Raison d'Entreprendre. Et vous êtes installé dans la région parisienne ? Non, on est dans le nord-Isère. Dans le nord de l'Isère ? Dans le nord-Isère, à Bourgouin-Jailleux, donc pas très loin de Lyon. Ah oui. Ça s'appelle Oroch ? Tout à fait. Pourquoi ça s'appelle Oroch ? Notre objectif, c'était de trouver un nom déjà court, qui puisse s'épeler, se comprendre facilement à l'international, vu notre contexte. Et on cherchait aussi un lien avec les valeurs ou les forces de notre produit. Et l'Oroch, c'est la vache ancestrale qui est capable de porter des charges lourdes, d'être fiable et solide dans son travail. C'est ça. Merci, Pierre-Higboyer. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur d'Oroch, spécialisé dans la robotisation du tarmac dans les aéroports. Sous-titrage ST' 501